C'est le mec, aujourd'hui une nouvelle vidéo et un nouveau débrief aujourd'hui de ce PSG et CVI, c'est parti ! Et bon effet les amis, donc on va faire ce débrief de PSG et CVI, un match donc qui se déroulait, et le premier match du PSG, enfin le dernier match en tout cas musical du PSG, s'était déroulé face à Orléans, victoire, toute petite victoire du PSG, un but à zéro, et là du coup c'était PSG-CVI, PSG-CVI donc, et les Parisiens ne vont pas trop très bien rentrer dans la rencontre, en tout cas en premier mi-temps ils vont se faire mener 1-0 sur un pénalty de Ivan Rakitic, Hakimi pourtant voilà, il était bon, très très bon Hakimi, d'ailleurs j'ai oublié de le préciser, mais Ramos n'était pas là, voilà, douleur au mollet, Ramos voilà, il arrive à Paris, il commence à se blesser déjà, sans que la saison dernière il s'était blessé de nombreuses fois déjà, peut-être que là à Paris ça va recommencer, on verra, mais en tout cas je ne lui souhaite pas, mais du coup là il a une gêne au mollet, du coup il va pas pouvoir être là, et il va pas pouvoir être là également lors du trophée des champions face au LOSC, du coup, 1-0 à la mi-temps, mais les Parisiens vont bien se reprendre, parce que Icardi, Mauro Icardi, qui était pas ouf la saison dernière, ça va venir marquer, sans qu'il avait déjà marqué contre Le Mans, sur le premier match amical du Paris Saint-Germain, du coup voilà, mais Séville va marquer le but du 2-1, voilà, dans la foulée, juste après, mais du coup, voilà, pour ce match, Xavi Simons était là, et Xavi Simons, moi je l'ai trouvé pas mal, honnêtement, Xavi Simons, c'est cool, qu'il commence à rentrer dans les plans de Pochettino, en tout cas pour les matchs amicales, pour les matchs amicaux, pardon, ça c'était un peu normal, puisque, ben voilà, il fait jouer des jeunes, etc., mais ce serait cool qu'il rentre aussi dans les plans au niveau des gros matchs, en tout cas le mettre parfois en remplaçant, parce que je suis sûr qu'il peut apporter, il a une vraie qualité technique, contrairement à beaucoup de milieux parisiens, il y a beaucoup de milieux parisiens, voilà, comme Hector Herrera, ou comme Anderrera, pardon, Hector Herrera, Anderrera, comme également Danilo Perra, lui, après, voilà, Danilo Perra, il est pas mal de ça, mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup de milieux de terrain du PSG, il en manque peut-être un qui a de la technique, et Xavi Simons peut être ce joueur, je pense, qui apporte toute sa technique, et toute sa splendeur, en plus en étant jeune, il a à peine 17-18 ans, du coup, voilà, et je l'ai trouvé vraiment pas mal, bref, vos amis, c'est de la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu, et les gars, seule chose que vous voulez me dire, c'est salut.